Oui, ça Henri de Lesquins c'est amusant parce que j'en profite pour rappeler qu'il m'avait intenté un procès qu'il avait perdu quand je lui avais reproché son espèce de sionisme intégral et ultra-violent et que j'avais dénoncé la bêtise de cet antisémitisme bourgeois et très lâche qui consiste à être à la fois antisénite et prosioniste en pensant que la communauté qui nous domine va pardonner l'antisémitisme par le sionisme. La ligne Lesquins qui est aussi la ligne conversano, qui était la ligne de la bourgeoisie lâche ou de la lâcheté qui rêve de s'embourgeoisé, est une ligne profondément immorale et stratégiquement perdante. Chers amis, il est bon que je réponde à monsieur Alain Soral qui pour une fois ne m'ajurie pas, qui se contente de me calomnier mais en argumentant ces calomnies. Alors ma réponse sera nécessairement plus longue que ces attaques puisqu'il faut expliquer en quoi elles sont fausses, calomnieuses, mensongères. Monsieur Soral dit à la fois que je suis antisémite et que je suis sioniste, ce qui entre parenthèses est contradictoire. Il est bien connu que les gens qui sont anti-juifs ont dit à tort à mon avis antisémite, je dis à tort parce que les premiers des sémites sont les arabes et non pas les juifs. Souvent, par crainte ou par pougueur, dissimulent leur racisme anti-juif derrière un anti-sionisme proclamé. C'est-à-dire une hostilité à l'état d'Israël, à l'état sioniste. Alors je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis ni antisémite, ni anti-sioniste, ni sioniste pardon, ni sioniste. Je ne suis pas sioniste évidemment parce que d'abord je ne suis pas juif. Et puisque je ne suis pas juif, je n'ai pas de raison d'être attaché à un nationalisme juif, qui est celui qui a conduit à la création de l'état d'Israël. Mais je vais, pour que les choses soient claires, vous dire quelle est ma position sur la question israélienne. Et plus généralement d'ailleurs sur les rapports entre Israël et les états arabes qui l'entourent, les rapports entre l'état d'Israël et les palestiniens. La première remarque à faire, c'est que le sort de l'état d'Israël ne nous importe pas beaucoup à nos français. Alors nous sommes ouverts au monde, à l'universalité du monde. Et je dirais pour ma part, de façon à peine provocante, que le sort d'Israël m'intéresse autant que le sort de la Moldavie ou que le sort du Bhoutan. Ce qui ne veut pas dire que ça ne m'importe pas. Je m'intéresse beaucoup au sort des Bhoutanés et au sort des Moldaves. Mais je n'ai pas de raison particulière de m'intéresser au sort d'Israël. Certes, je m'intéresse aux lieux saints, en tant que chrétien. Mais je dis simplement que la bonne solution serait que le Vatican, ou une autre autorité internationale, non israélienne et non palestinienne, ait la juridiction des lieux saints. Fermons la parenthèse sur les lieux saints. Je répète, c'est le plus important, que la question israélienne, et que la querelle israélo-palestinienne n'est pas essentielle pour vous. Le sort d'Israël nous importe peu. Je ne dis pas qu'il ne nous importe pas, je dis qu'il nous importe peu. Ensuite, je distingue l'histoire, et je distingue l'histoire de ce qui est aujourd'hui la situation politique. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un État israélien. C'est un fait accompli. Cet État israélien s'est constitué par l'éviction des populations autochtones qui étaient les palestiniens. Et je dis qu'en histoire, comme ailleurs, il y a la prescription. Et donc, maintenant que l'État israélien existe, il faut pour la paix civile, pour la paix du monde, reconnaître son existence et donc sa légitimité. Établie depuis peu, mais établie quand même. Le procès, le mauvais procès que m'a fait Soral vient d'un artiste que j'ai publié il y a déjà longtemps, parce que c'était en janvier 2009, dans La Voix des Français, qui s'intitulait L'Exemple Israélien. Je soupçonne Soral de n'avoir lu que les titres et les intertitres. L'Exemple Israélien, intertitre, tes colonisateurs sans complexe, la prohibition des métissages, la lutte contre le terrorisme. Car s'il n'avait lu vraiment, et s'il n'avait compris, c'était peut-être beaucoup lui demandé, il aurait vu que c'était un article écrit au second degré. Il fallait un minimum d'intelligence pour comprendre que c'était du second degré. C'était beaucoup lui demandé, à M. Soral. Et pour vous le montrer, pour vous montrer ce second degré, je vais vous lire une partie de cet article, l'Exemple Israélien. C'est le paragraphe intitulé « Des colonisateurs sans complexe ». Les Israéliens sont des colonisateurs sans complexe. Reconnaissons les faits pour ce qu'ils sont, les Juifs, sont bel et bien les conquérants de la Palestine. Je ne parle pas de la première conquête, qui s'est traduite par l'extermination des Amalécites et autres populations indigènes. Vous voyez, c'est un anathème, nous dit la Bible. Mais de la seconde conquête de la Terre Sainte, qui a abouti à la création de l'État d'Israël en 1948. Le sionisme était un mouvement nationaliste très caractéristique du XIXe siècle. Il a été fondé par certains Juifs, comme Herzl, qui avaient décidé de faire sécession de leur patrie, l'Allemagne, la France, pour constituer un peuple à part et s'approprier un territoire qui fut purement juif. « Invoquant les droits que leur donnait la religion, ils ont jeté leur dévolu sur la Palestine. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre, disait-il. En fait, il y avait des habitants en Palestine, comme la suite des événements l'a démontré. Et ces Arabes pouvaient se regarder comme autochtones, bien qu'ils fussent musulmans pour la plupart, puisqu'ils descendaient, en réalité, des nombreux Juifs qui avaient suivi Jésus. Mais les sionistes ont réussi à imposer leurs lois. Et à la suite de quelques massacres, comme à Der Yassine, le 9 avril 1948, la plupart des Palestiniens qui vivaient à l'intérieur des frontières du nouvel État d'Israël ont pris la fuite pour ne jamais revenir. Ça, c'est la Nakba. Donc vous avez bien compris que je décris l'histoire telle qu'elle a été réellement, et que je démontre assez simplement que les Juifs chionistes se sont emparés d'un territoire qui ne leur appartenait pas, qui n'avaient aucun droit sur ce territoire, et qui l'ont fait avec une grande cruauté. Donc l'exemple israélien est à relativiser. Pourquoi est-ce que j'ai emplié ce titre provoquant ? C'est très simple. C'est parce que toute une propagande pro-israélienne nous submerge et nous fait croire que cet État est un État idéal, une sorte de modèle. Sauf qu'on oublie de nous dire ce qu'il est réellement. Israël est un État raciste, dans le bon sens du terme si vous voulez. Il se définit comme État juif, État ethnique, ouvertement ethnique. Et ceux qui ne sont pas juifs ne peuvent pas devenir israéliens. Dans le paragraphe suivant de cet article, j'explique qu'il y a en Israël un registre de la population où les gens sont recensés selon leur religion, leur ethnie, leur sexe bien sûr, et que grâce à cette règle, un juif ne peut pas épouser le non-juif ou réciproquement. Parce que le mariage civil n'existe pas, qu'il faut donc un mariage religieux, qu'un juif est obligé de se marier devant un rabbin, que seuls les rabbins orthodoxes sont reconnus en Israël, et que par conséquent, une non-juive ne peut pas se marier avec un juif puisque le rabbin orthodoxe refuserait de la marier. Voilà. Alors, en disant qu'Israël est un exemple, je suis excessif, mais volontairement excessif, dans un but de provocation pour montrer ce qu'il en est. Et en même temps, en même temps quand même, car c'est ambigu, ou ambivalent si vous préférez, je veux dire que nous avons, nous Français, nous la France, à prendre exemple sur un État qui n'a pas peur d'aller contre le cosmopolitisme environ, de faire respecter son droit à l'existence nationale, son droit à l'identité. Ce que les Israéliens font pour rester un État juif israélien, et bien nous, nous devons le faire sans employer des méthodes aussi brutales pour que la France reste un État français. Prenez un exemple récent. Netanyahou ne dit pas les migrants, il dit les infiltrés. Eh bien, disons les infiltrés. Et il les chasse à coups de pied dans le derrière, si j'ose dire. Eh bien, prenons exemple sur la politique de Netanyahou, Premier ministre du gouvernement israélien, pour traiter le cas des infiltrés qu'on appelle, nous, que nous appelons, nous, des migrants, qu'il faudrait appeler des infiltrés. Donc, je me suis absolument passionniste, je dis simplement qu'il faut respecter l'existence de l'État d'Israël, et qu'il ne faut pas trop nous mêler de ces querelles qui ne nous concernent pas. Mais pour ma part, je l'ai d'ailleurs expliqué très en détail dans le rapport du Prilisenko 2014, qui a été attribué par le carrefour de l'horloge à Pierre-André Taguieff, pour son illustration de l'antiracisme, ou du racisme, ou sa dénonciation du racisme. Vous savez que le Prilisenko était un prix humoristique, qui était un prix de dénonciation, de faussaire, de la science. Eh bien, j'ai expliqué, justement, puisque Pierre-André Taguieff, lui, très sioniste, à quel point ce qu'il disait sur Israël était faux, et à quel point il fallait comprendre que l'État israélien ne méritait pas toute l'admiration qu'on avait pour lui. Et je dis qu'en particulier, il est clair que l'État israélien traite les Palestiniens, Arabes, en général musulmans et parfois chrétiens, avec une grande cruauté. Et que les excuses qu'on trouve à ce gouvernement, notamment dans son traitement de la bande de Gaza, sont de fausses excuses, sont des formules de propagande qui visent à camoufler une réalité, qui est la terrible oppression que subissent les Arabes de la part des Juifs israéliens en Palestine, qui portent leur patrie. Alors ça, c'est pour le sionisme. J'espère que les choses sont claires, que maintenant personne ne m'accusera d'être un pro-sioniste. Ensuite, l'antisémitisme. Alors là, c'est quand même extraordinaire. D'abord, je le répète, ça me paraît assez important de dire que le terme de l'antisémitisme lui-même est profondément mal trouvé. Premièrement, les Arabes sont sémites. Et donc l'antisémitisme, ça dépasse seulement l'hostilité aux Juifs, étymologiquement. De plus, les Juifs eux-mêmes ne sont pas vraiment sémites, car les Ashkénazes, qui sont la majorité des Juifs, qui viennent d'Allemagne, comme leur nom l'indique, en hébreu, Ashkénazes, vous l'en dire allemand, les Juifs Ashkénazes n'ont pas grand-chose à voir avec les Juifs de l'époque du Christ. Mais surtout, quand on parle d'antisémitisme pour désigner le racisme anti-juif, on met à part ce racisme anti-juif des autres formes de racisme. On considère que l'hostilité à l'égard des Juifs serait d'une autre nature que l'hostilité à l'égard des autres ethnies ou des autres races. C'est donc du racisme juif. Quand on emploie l'antisémitisme en le distinguant du racisme, on considère, de manière implicite, que le racisme anti-juif serait d'une autre essence. Donc, les Juifs seraient d'une autre essence. Ce qui est totalement inacceptable. Donc, il faut désigner le racisme anti-juif par son nom, comme je viens de le faire. Mais le racisme anti-juif n'est pas ni mieux ni pire que d'autres formes de racisme ou de haine raciale. Lorsque Soral m'accuse d'antisémitisme, il fait comme les gens de la Likra, comme Alain Jakubowicz, qui pourtant est son adversaire habituel. Il reprend l'inversion accusatoire de ses adeptes du racisme juif comme Jakubowicz. Je rappelle, tout le monde devrait le savoir, que le livre saint du judaïsme d'aujourd'hui, du judaïsme rabbinique, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est la tradition orale qui est au-dessus. de la tradition écrite de la Bible hébraïque que nous appelons-nous chrétiens, l'Ancien Testament. Et le Talmud tient les noms juifs pour des bêtes. D'ailleurs, je rappelle que dans l'Ancien Testament, j'ai cité tout à l'heure les Amalécites, vous voyez, parmi beaucoup de passages épouvantables dans l'Ancien Testament, le chapitre 15 du premier livre de Samuel, vous verrez comment il y avait censé ordonner l'extermination des Amalécites, y compris les enfants à la mamelle, y compris les enfants à la mamelle. Donc, on a affaire à une religion profondément raciste et l'immersion accusatoire de ceux qui se réfèrent au Talmud, lequel tient les noms juifs pour des bêtes, je le répète, avec ce nom méprisant de Goy, pluriel Goyim, c'est que, quand on dénonce le racisme juif, on serait soi-même raciste. Alors, ce terme de raciste, évidemment, peut s'employer dans tous les sens, il est diabolisé, il faut le dédiaboliser parce qu'il faut distinguer ce qui doit être distingué. La haine raciale est un sentiment mauvais, que je réprouve pour ma part, la haine est un sentiment qui m'est étranger, je ne le dirai jamais assez, mais la haine raciale est aussi mauvaise que n'importe quelle forme de haine sociale. La haine des bourgeois n'est pas meilleure que la haine des juifs, ou que la haine des français, ou que la haine des chrétiens, ou que la haine des arabes. Mais, en revanche, si le racisme c'est la conscience de race, eh bien, c'est un sentiment honorable, c'est même un sentiment nécessaire. Il faut savoir que l'identité d'un peuple est fondée sur son fond génétique, donc, en partie, sur sa dimension raciale. La France, comme l'a dit le général de Gaulle, est un pays de race blanche, est un peuple de race blanche. Alors, cela m'amène peut-être maintenant à dire un mot de Soral lui-même, Alain Soral. Pourquoi s'est-il mis à m'attaquer ? Parce que, il faut dire les choses clairement, M. Soral est un agent d'influence de l'islam en France. Et donc, toute son opération de communication et de propagande vise à duper les braves français de souche qui sont à droite, qui veulent sauver la France, en dirigeant leur hostilité à l'égard des juifs. L'antisémité, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui, pas moi. L'antijuif, si vous préférez, le terme est le plus approprié. Et, il défend une stratégie qui a un certain nombre d'adeptes dans la droite, dans la droite de la droite, qui consiste à dire, qu'il y a deux versions. Première version, il faut unir tous ceux qui sont hostiles à l'impéralisme américain et donc à la coterie juive qui soutient l'impéralisme américain ou qui lui est lié. Et donc, il faut s'allier avec les immigrés, avec les musulmans contre cet impéralisme américain et contre cet impéralisme juif. La deuxième stratégie, c'est la stratégie inverse, qui consiste à dire, c'est celle que m'a prêté suivi, non, qu'a fait mine de me prêter bizarrement ce râle qui consiste à dire, il faut s'allier avec les juifs contre les arabes pour des régions brutalement. Il faut s'accommoder de la puissance de la coterie juive qui est une des coteries majeures de la France actuelle avec le CRIF, avec la NICRA pour combattre une immigration. Ce n'est pas plus acceptable que la stratégie précédente. Il faut que les gens de droite ou les français tout simplement qui aiment leur patrie demandent aux français juifs d'être français avant que d'être juif, du moins sur le plan politique, refusent l'influence de la coterie juive, leur rappel, rappel aux juifs, aux français juifs, la formule de Clermont-Tonnerre qui, lorsqu'il a demandé l'émancipation des juifs en 1789, a dit, il faut tout donner aux juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation au sens de corps constitué. de ce point de vue, le principe de Clermont-Tonnerre qui reste le principe républicain par excellence, qui est une condamnation du communautarisme, signifie que le CRIF, Conseil suprême des juifs de France, est une institution profondément anti-républicaine et qui est extrêmement choquant que les hommes politiques se pressent au dîner du CRIF. Donc la stratégie de Soral qui consiste en fait à duper les hommes de droite, les ministres politiques qui sont à droite, les électeurs de droite, pour leur faire accepter l'islamisation par haine des juifs ou par haine de l'Amérique, est une stratégie perverse, fourbe, désastreuse, qui conduirait, si elle prospérait, à l'islamisation de la France et même à l'acceptation de cette islamisation. Il y a d'ailleurs un deuxième aspect, il y a d'ailleurs un deuxième aspect à cette stratégie qui consiste à dire qu'il faut que tous les hommes de Dieu, les hommes de foi, les hommes de religion se coalisent contre la décadence cosmopolite, on ne dit pas le terme cosmopolite malheureusement, mais c'est de cela dont il s'agit, contre la décadence cosmopolite, le mariage homosexuel, l'immoralisme, la pornographie et évidemment, c'est comme cela que la manif pour tous reçoit des gens de l'UOIF pour dénoncer le mariage homosexuel. Ces stratégies sont mauvaises moi je dis que la seule bonne stratégie consiste à comprendre que l'ennemi principale, ce n'est certes pas l'islam, ce n'est même pas la côterie juive, c'est la superclasse mondiale et l'oligarchie cosmopolite qui la représentent en France, laquelle ne se réduit pas à la côterie juive, pas puisqu'elle ne se réduit à la côterie homosexuelle et à la côterie masolique qui sont les trois côteries majeures sur lesquelles elle s'appuie. sur lesquelles elle s'appuie. Et il faut par conséquent définir l'adversaire principal, la superclasse mondiale et l'oligarchie cosmopolite qui la représente en France que j'ai appelée ironiquement la section française de la superclasse mondiale et comprendre qu'elle a une idéologie cohérente qui s'appelle le cosmopolitisme ou l'idéologie cosmopolitique qui remonte au grec, à Diogène le Cynique, 350 avant Jésus-Christ, donc elle est très ancienne, une idéologie qui veut faire disparaître les frontières intérieures et les frontières extérieures, les frontières physiques et les frontières morales, les frontières physiques, ça aboutit, cette disparition des frontières physiques aboutit à l'immigrationnisme, au livre-échangisme, à la supranationalité, à l'emploi abusif de l'anglais dans tous les domaines, à l'abandon de la langue française. Et la disparition des frontières morales, c'est la disparition de la frontière entre le beau et le lait, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et donc Soral est un agent d'influence, je le répète, qui ne peut que conduire le peuple de droite, le peuple français le plus conscient des intérêts de la France, que dans une impasse et que le conduire à abandonner sa volonté de résister à l'islamisation qui sera évidemment la destruction de notre pays. Alors sur la supercasse mondiale, il faut bien comprendre qu'Israël et la supercasse mondiale sont deux entités parfaitement différentes. La supercasse mondiale, le terme a été créé en anglais par Samuel Huntington dans son livre « Qui sommes-nous ? » là-bas le superclasse, la supercasse mondiale. C'est une classe sociale. Et cette classe sociale, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, elle est non locale. Elle surplombe toutes les nations. Et elle est constituée de gens qui sont complètement déracinés, qui considèrent que les frontières sont anachroniques, dépassées, et qui pensent que l'avenir de l'humanité, c'est l'État mondial, le gouvernement mondial, que les nations doivent disparaître progressivement en étant de plus en plus subordonnées à cet État mondial. Et qui veulent que les races se mélangent, que l'anglais soit la seule langue qui soit parlée par tous. Et c'est un projet global qui vise non seulement à détruire les peuples et les nations, mais leurs identités, leur conception du beau. et qui repose sur des mensonges incroyables. Par exemple, on apprend que les races n'existent pas, que les sexes n'existent pas, ou sont des constructions sociales plutôt, et autres balivernes. Donc, la supercarce mondiale ne se réduit pas du tout à sa composante juive. Il y a évidemment des juifs qui sont déminants représentants de cette supercarce mondiale. Pensez à Jacques Attali, pensez à Georges Soros. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont absolument pas des juifs. Pensez à Laurence Parizeau, Laurence Parizeau, qui était la patronne des patrons, MEDEF, avait dit un jour dans un colloque du MEDEF, soyez français si vous voulez, mais d'abord soyez cosmopolite. C'est-à-dire citoyen du monde. En grec, cosmopolite, c'est citoyen du monde. Pensez à Mario Draghi, pensez à Jean-Claude Trichet, et ainsi de suite. Donc, la supercarce mondiale n'est pas du tout dominée par les juifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien que certains juifs comme Georges Soros jouent un très grand rôle. D'ailleurs, à l'origine, le catalyseur de la supercarce mondiale, c'est un protestant américain, c'est David Rockefeller, qui vient de mourir à plus de 90 ans. Et cette supercarce mondiale, à longtemps, ou ses représentants, la trilatérale, Davos, et ainsi de suite, a longtemps agi de concert avec Israël, mais il y a des divorces sérieux. par exemple, la supercarce mondiale a tout fait pour barrer la route à Donald Trump et l'empêcher d'être élu président des Etats-Unis. En revanche, le gouvernement israélien, la côterie juive, les PAC aux Etats-Unis, a soutenu Trump. Récemment, on a vu que Netanyahou, qui était au... alors que Victor Orban, Premier ministre de la Hongrie, Premier ministre populiste, national libéral, attaqué George Soros, éminant représentant, je l'ai dit, de la supercarce mondiale, Netanyahou, Premier ministre israélien, a voté au secours d'Orban. Donc oui, il ne faut pas du tout confondre les deux. C'est une erreur stratégique très importante. Quels que soient les liens qui les unissent, notamment le lien qui est la religion de la Shoah, parce que la supercarce mondiale, comme Israël, tire un parti, tire des bénéfices illimités et indéfinis, ou plutôt infinis, dans le temps, de la religion de la Shoah, c'est-à-dire de l'exploitation des souffrances des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça oui, mais n'empêche que leurs intérêts peuvent largement diverger. Donc il ne faut surtout pas les confondre, c'est une erreur stratégique majeure. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait que je compte sur vous. Merci.